Lors d'un voyage en avion, nous sommes de plus en plus nombreux à subir des retards, du surbooking, des annulations de vol pour diverses raisons, dont les grèves. Mais nous ignorons souvent que dans de nombreux cas, nous pouvons prétendre à un dédommagement. Pour éviter les formalités fastidieuses, une société peut prendre en charge votre dossier. R-indemnité.com est un site internet français, accessible bien sûr sur internet 24h sur 24, 7 jours sur 7, qui a pour vocation d'assister les voyageurs français mais aussi étrangers lors de retards à partir de 3h, d'annulation et de surbooking. Lorsque l'on parle d'assistance, c'est de mener une réclamation contre les compagnies aériennes en cas de retard excessif et de leur faciliter toute leur démarche administrative pour obtenir indemnisation. Il s'applique aussi bien pour des compagnies étrangères que des compagnies nationales, low cost ou charter. Sur tout aéroport européen, que ce soit une compagnie étrangère ou européenne, et concernant les vols retour, il suffit que la compagnie soit étrangère. Ce qui veut dire que nous couvrons, notre service est donc disponible et accessible, auprès de 85% des vols dans le monde entier. Pour parler de vous, de vous voyageurs, nous nous appuyons donc sur un règlement européen qui indique quoi ? Qui indique tout simplement que vous avez le droit à une prise en charge lors de retard annulation surbooking. Lorsqu'on indique une prise en charge, c'est un hébergement, une restauration ou un appel téléphonique. Ensuite, vous avez le droit également à un réacheminement dans les plus brefs délais ou un remboursement de vol à partir de 5 heures. Et la cerise sur le gâteau, une indemnisation forfaitaire en fonction de la distance qui varie de 250 euros à 600 euros. Un petit exemple, votre vol est annulé en direction de JFK, donc de New York. Vous avez le droit donc ou à un réacheminement ou à un remboursement de vol, mais également à 600 euros par passager, même mineur. Le service airindemnité.com a un avantage et de ne pas débourser un centime au moment du dépôt du dossier. Nous menons la réclamation et c'est seulement en fin de course que nous demandons 25% de commission au voyageur pour le traitement du dossier. Ce qui veut dire que 75% de l'anonymisation obtenue est reversée au client.